La journée de séminaire du service civique accueille des jeunes qui sont dans les comités départementaux, les clubs, qui font leur service civique. C'est une période où ils font don de leur temps, moyennant une rémunération prise en charge par l'État, 20 heures semaine sur 6 à 8 ou 10 mois. Avec des actions sociales, c'est-à-dire de l'accompagnement au travers des temps périscolaires, de la pénétration du rugby en milieu scolaire ou dans les écoles de sport. C'est de l'animation, c'est porter des projets pour faciliter la vie des clubs et pour faciliter l'accession au rugby à toute personne voulant s'essayer à la Val-au-Val. Donc on les reçoit aujourd'hui, ils sont au nombre de 152, c'est-à-dire qu'on reçoit tous nos services civiques nationaux pour leur donner la formation citoyenne, qui est une formation obligatoire sur ce cursus-là, et ensuite pour leur proposer un forum des métiers pour qu'ils préparent leur avenir avec des métiers qu'ils recrutent, les armées, la police, surtout des métiers d'institution, mais qui en tout cas proposent un recrutement et leur proposent une facilité d'accessibilité, puisque ces métiers-là favorisent d'abord les licenciés. On fait le déroulé avec le forum des métiers cet après-midi, ce soir un moment de détente quand même avec le tournoi à 5, et le temps ne nous permet pas, donc on va pallier, trouver une autre solution. Il y avait une soirée barbecue pour que tous ces jeunes qui arrivent d'horizons différents, de régions différentes, avec des problématiques différentes, fassent connaissance et échangent sur leur moi passé au service civique. Demain matin, nous avons la formation citoyenne avec des ateliers menés par les conseillers techniques sur les incivilités, les règles du jeu et la formation en elle-même. Demain matin, que des ateliers, et demain début d'après-midi, visite du CNR, qui est toujours un lieu qu'on prend plaisir à visiter. Donc on a un planning un peu serré au niveau timing, mais qui permet à tous de profiter. Musique Musique